Sous-titrage Société Radio-Canada C'est nos ciné extra-ball, ils ne sont pas réveillés spéciales. Non mais j'étais surpris, tu ne me présentes pas comme ça. Laissez-moi parler, on change les habitudes de temps en temps. Je le disais, c'est nos ciné extra-ball spéciales Escape M et c'est parti. Tu fais un amalgazme entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. C'est comme dans les couples qui durent, il faut des fois pimenter un peu le quotidien, sinon on s'endort. Sur le fouet. Exactement. Escape Game, c'est signé Adam Robitel et ça cause, je suppose, d'une escape room, c'est bien ça ? Bah oui, exactement. Et alors, qu'est-ce que ça vaut ? Qui commence, du coup ? Bah, c'est évidemment que c'est toi. Ouais, d'accord. Sortez-moi de là, justement, où est le code ? Où est le code de Thomas Rosec pour que je sorte de là ? Écoute, moi, je vais être totalement honnête. Je l'ai vu il y a un mois. Transparence totale. J'ai beaucoup de mal à m'en souvenir. Alors, ce dont je me souviens, c'est que j'ai eu l'impression que tu avais un panel d'exécutifs qui se sont dit « Bah alors, attends, qu'est-ce qui marche en ce moment ? » Donc, il y a les escape rooms, les jeux, là. Bon, on va faire un truc autour. Et du coup, ils ont repris vaguement la trame de sceaux. Donc, c'est aussi... Mais le gore en moins, voilà. D'accord. Donc, ils ont quand même conservé de sceaux les personnages complètement stupides. Et le twist final aussi totalement crétin, mais d'une bêtise abyssale. Et la photo moche ? Alors non, c'est un peu moins moche quand même. C'est un peu moins dégueulasse. Après, je pense que ça a coûté peut-être un peu plus d'argent, en tout cas avec le premier saut. Et voilà, c'est complètement naze. Et c'est quand même assez rigolo de se dire que les mecs ont choisi des personnages d'une bêtise abyssale pour résoudre des énigmes extrêmement retorses et qui font appel à ce que t'as dans la tête, quoi. Et donc voilà, c'est un truc sur le nom. Alors après, le seul truc... Je vais essayer quand même de sauver un truc dessus, mais j'ai essayé, quoi. Quand j'ai vu le film, je me suis dit « Attends, qu'est-ce qu'on peut sauver ? » Le seul truc, c'est qu'il y a une ou deux trouvailles d'énigmes qui ne sont pas désagréables. En tout cas, il y a un truc que j'aime bien, qui est une salle toute inversée, et où le plafond, les personnages marchent sur du coup le plafond, mais qui s'effondrent au fur et à mesure. J'ai eu un peu le vertige. Après, moi, j'ai un peu le vertige de toute façon. Je suis d'une nature comme ça, fragile, quoi, tu vois. Donc j'ai eu un peu le vertige, j'ai un peu serré les fesses, quoi. Je ne suis pas allé jusqu'à suer des fesses, mais j'ai un peu serré. Je me suis dit « Voilà, là, il se passe quand même quelque chose. Ils sortent vite de ça, et puis ça ne m'a pas trop fait d'effet après. Puis voilà, je l'ai déjà oublié. » Pourquoi on fait un extra, en fait, là-dessus ? C'est comme ça. C'est comme ça, c'est les aléas de l'actualité et le film marche très fort. Très fort, mais ça a marché correctement. Je pense qu'on va en avoir un paquet, quoi. Et Périne s'en souvient mieux que moi. Périne l'a vue la semaine dernière, contrairement à toi qui l'a vu. C'est un peu plus frais. Quoique, un petit peu plus frais. Non, mais oui, ça a plutôt bien marché. Et je ne suis pas étonnée pour un sou que ça ait marché, en fait. C'est-à-dire que, clairement, quand on voit le film, tu sais à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que ça ne fait pas semblant de vouloir être un film pour tout le monde, ou un grand film, ou quoi que ce soit. C'est clairement, il y a un créneau, c'est pour les jeunes, avec du pop-corn, pour une sortie avec la meuf ou le mec que tu veux choper, ou entre potes. Un truc très détente, quoi. Et en même temps, qui te donne l'impression que c'est un petit peu plus malin que ça, mais pas tant quand même, il ne faut pas déconner. Moi, en fait, ça m'avait pensé, c'est une sorte de résurgence des films qui... Donc, tu as dit ça, mais moi, je pensais aussi, évidemment, à... Comment ça s'appelle ? Mercredi, c'est chiant. Mercredi, je suis poli. Il y a une question à 84 ans. C'est ça. Vous le découvrez à cette occasion. Le film où c'est la mort qui tue les gens. Mais attends, destination finale, destination finale. Déjà, il y avait 10 000 fois plus d'idées que ça. Et ensuite, pour le coup, c'était gore et rigolo. Et il y avait une vraie connaissance du film fantastique. C'était carrément mieux que ça. Je ne te dis pas que c'est aussi bien. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est aussi bien, du tout. J'ai juste que c'est dans ce système de... On élimine un par un des gens qui... On nous donne au départ un nombre de personnes et on va les éliminer un par un par des trucs... Des pièges ou des choses comme ça qui vont les éliminer. Donc, il y avait... J'ai pensé à Sceau. J'ai pensé plus récemment à la cabane dans les bois qui, pareil, était une sorte de truc méta, qui s'amusait de ça. Donc, il était beaucoup plus malin que ça. Beaucoup plus intelligent et beaucoup plus malin. Mais il y avait des films qui s'appelaient Oise. Je me souviens qui étaient sortis à l'époque, au début des années 2000, W Delta Z, où c'était des gens qui étaient mis face à face sur des chaises et ils devaient... Des gens qui se connaissaient très bien, genre une mère et son fils, et ils devaient buter l'un ou... Enfin, soit tuer l'autre, soit se tuer en premier, mais l'un des deux devait mourir, quoi. Et pareil, il y avait cette histoire de machination derrière et tout. Donc, en fait, c'était vraiment des films comme ça, un petit peu concept, où on joue avec la vie des gens et c'est derrière des gens qui font ça pour s'amuser, qui regardent ça, quoi. Donc, l'idée de la conspiration, l'idée de les riches se permettent de ce qu'ils veulent... T'as spoilé le film, t'as pourri le film, quoi. Merde, j'ai spoilé le film de ouf ! Est-ce qu'on pourra mettre spoiler alerte au début de cette émission encore ? Parce que, à chaque fois, je me fais attaille... Et je comprends, il ne faut pas spoiler, on ne spoil pas. Mais bon, l'idée, c'est que... L'idée de... Quelque chose qui... L'idée de la conspiration, en tout cas. L'idée de la manipulation. Et je pense que, voilà, en fait, le film, il ne faut vraiment pas aller beaucoup plus loin que l'idée du divertissement. L'idée de les regarder, des gens qui se font éliminer les uns après les autres. Moi, j'aime bien les escape games, en soi. Je suis une grande pratiquante de l'escape game. Ça ne respecte rien de l'escape game, dans ce film, on va être assez honnête. C'est assez scandaleux. Mais, voilà, après, c'est juste que ce n'est pas particulièrement bien fait non plus. C'est-à-dire qu'en soi, les images ne sont pas... C'est plutôt bien réalisé, ce n'est pas affreux. Mais tout est basé sur des personnages qui ont des traumas. Est-ce qu'on peut faire plus lourd dingue dans la manière d'amener les traumas des personnages ? Je ne sais pas. C'est assez pataux. C'est vraiment pataux. Mais encore une fois, je vois très bien le truc où on ne se prend pas la tête. On a l'impression d'être un petit peu malin quand on devine ce qui se passe dans le film. Mais on est malin quand on a 14 ans. Je ne sais pas, mais ce n'est pas un film... Ils ont une vilaine idée de leur public. Mais qu'on produit le truc, c'est très formaté. Je pense que c'est ce que veut dire Périne. C'est formaté. C'est un truc d'exécutif. Vraiment, purement. Qui va encore au cinéma. Qui consomme, machin et tout. Et le pire, c'est qu'ils ont remporté leur pari. C'est un film qui est fait sur un truc arithmétique. S'il y a une IA qui fait des films un jour, on aura des conneries comme ça. Peut-être que c'est le premier film réalisé par l'IA. On ne le sait pas. Juste, moi, le truc, parce que c'est le destination final, le fait qu'il m'a fait penser à ça, Périne. Après, je te relaisse la parole. Mais c'est vrai que je pense, et ça, c'est peut-être mon côté un peu vieux con, mais je pense qu'on sera remonté une vingtaine d'années avant. Ce film-là, il aurait été produit par la New Line de Don Ché. Et ça aurait été gore. Et en plus, tu aurais eu des petits effets, des petits machins rigolos. Et là, tu n'as plus ça, en fait. C'est plus du tout gore. Tu n'as rien. Là, j'ai parlé de la salle qui est inversée, mais en dehors de ça, il faut savoir que vous n'avez rien. Rien. Tu as 4, 5 décors. Un froid, un chaud, un peu décraspec. C'est tout. Tu vois que tout a été tourné à Vancouver, ou je ne sais où, et pour rien, pour deux francs six sous. Et c'est triste, quoi. Parce qu'avant, ces films-là, les films destinés à ce public-là, pour les pop-corns, etc., au moins, c'était des Freddy V. Ce n'était pas terrible, Freddy V, mais au moins, tu avais les séquences de rêve qui étaient complètement délirantes, avec vraiment des idées, des trouvailles, et les mecs des effets spéciaux de maquillage qui s'étaient cassés le cul, quoi. Là, tu n'as même plus ça, en fait. Tu n'as pas de cascade. Tu n'as pas... Même le décorateur, il ne s'est pas particulièrement éclaté. Voilà. C'est assez en céphalogramme plat, moi, je trouve. Moi, j'ai pensé à ce que tu disais, le fait que c'est un film, c'est un algorithme. C'est un peu l'effet aussi que ça m'a fait. J'ai pensé à ça, parce qu'on a vu, là, que Bandersnatch, le truc de Netflix, finalement, ce serait Netflix qui utiliserait les réactions des gens pour pouvoir calculer comment ils devraient faire des séries ou les recommandations ou comment écrire des scénarios pour des trucs... Eh bien, c'est un peu l'effet que fait ce film-là. On se dit, ils ont lancé un Bandersnatch géant avant, ils ont regardé ce que les gens cliquaient et ils en ont fait un film, en fait. Et c'est vraiment cette sensation-là, un tout petit peu, qu'on a. C'est assez prévisible. Les acteurs... C'est bien, tout est respecté. Il y a vraiment tout type d'acteurs, de diversité, d'âge. Une black, t'as autant de meufs, je crois. Non, il y a deux meufs et plus de garçons. Peut-être plus de gars, ouais. Mais l'idée, c'est qu'il y a de la diversité. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est un film qui remplit tellement de cases et qui, finalement, ne cherche pas à utiliser ces cases pour en raconter quelque chose, pour raconter vraiment une histoire derrière. Il est juste dans le concept. Le concept pur et dur, sans chercher à... Et puis surtout, ça n'a pas d'âme, ça n'a pas de cœur, ça n'a pas de corps. Donc, c'est très bien quand on ne doit pas se concentrer. Il faut qu'on arrête. Arrête, arrête. Il faut qu'on arrête. C'est ça, voilà. Ça me déprime. C'est ça. Bon, on n'ira pas plus loin sur la déprime. On dirait juste qu'es-ce qu'il y a bien ? C'est donc en ce moment au cinéma, si vous avez un garçon ou une fille à choper, comme dirait Pérenne Kelson, vous savez quoi faire. Notre temps a été coulé. Et merci à tous les deux. Merci à Solène et à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada